Salut les fans de ride, aujourd'hui je ne vais pas vous parler ni de fête foraine, ni d'escalade ni de VTT Très bientôt il y aura bien sûr la vidéo du mois mais je vais bien sûr vous parler des nouvelles vidéos actualité où on parle un peu de tout et de rien Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez sur Facebook pour ceux qui m'ont en amie alors je ne sais pas si je l'ai dit sur une de mes pages mais il y a de cela quelques semaines, je préparais l'examen théorique du code de la route Donc vous l'avez peut-être fait vous aussi, vous êtes peut-être en train de le préparer pour certains Et bien donc il y a deux semaines à peu près j'ai commencé l'apprentissage de cet examen Et bien que dire, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le nouveau code de la route Et bien oui ça a totalement changé Souvenez-vous à l'époque où vous aviez des questions de priorité et de signalisation Il fallait deviner le panneau, tout ça, exit, tout ça C'est what the fuck ce code de la route Puisqu'il n'y a plus aucune question là-dessus On vous pose des questions sur les sorties de secours dans les tunnels Sur l'assistance des victimes Sur si la personne est bien attachée Sur les voyants d'une voiture Ou encore sur l'éco-conduite, l'intermodalité Et plein d'autres thèmes totalement ridicules En gros, comment être un bon citoyen et ne pas polluer Il faut avoir ça pour réussir son code de la route Non, après c'est vrai qu'il y a quand même des questions assez tordues par les cheveux Il a l'air plus simple Parce qu'il y avait des pièges avec la signalisation dans l'ancien code Celui-ci a l'air plus simple, vous allez me dire oui Sauf qu'il y a des questions qui sont vraiment bizarres On peut facilement se faire piéger Et donc j'ai passé il y a deux jours cet examen La réforme fait que maintenant il faut débourser 30 euros Pour pouvoir passer cet examen Et oui, il faut imprimer une feuille sur le site Timbre.postale.gouv.fr Et vous devez payer 30 euros pour la participation au code de la route Donc c'est vraiment assez cher je trouve Voilà la réforme en fait c'était purement pour faire 30 euros Imaginez vous avez un examinateur pour 40 personnes dans une salle calculée Pour le gouvernement c'est 30 euros Donc 40 élèves, une session dans le code de la route rapporte Pour 40 élèves, 1200 euros Bon ben je crois que je vais faire examinateur du code de la route On est d'accord, au moins ça paiera les fêtes foraines Non mais plus sérieusement, je l'ai passé Que dire, on est tombé sur une vieille série Et c'est officiel, oui, j'ai mon code de la route Voilà, donc c'est une bonne chose de faite Donc très bientôt FanDoride, une fois qu'il aura le permis de conduire Se rendra sur des fêtes étrangères Ce sera pour l'an prochain Voilà, donc franchement Que dire de ce code ? Comme je vous l'ai dit Maintenant il faut répondre avec des manettes Donc c'est vraiment devenu moderne C'est très très bien, ça c'est un très bon point Mais franchement cette réforme Je trouve vraiment ça bizarre Et je vois pas trop pourquoi ils ont réformé ça Des questions vraiment bizarres Après on a pas eu les nouvelles questions Vous savez le fameux code qui a fait débat C'est pas encore mis en place Tant mieux parce que j'ai eu certaines questions Pour vous citer qu'une question Il y avait, quel est le facteur qui influence le fait d'avoir le permis ? Réponse A, la liberté, l'indépendance du conducteur Réponse B, l'attachement à la voiture Réponse C, le fait de ne plus être dépendant de ses parents Réponse D, l'économie financière Alors franchement pour répondre là c'est chaud Je pense que oui on est indépendant, tout ça L'attachement à la voiture Je vois pas trop, c'est tellement débile Financier non parce qu'on va payer l'assurance Mais on se doit faire moins cher que de prendre le train C'est vraiment bizarre ces questions Heureusement qu'on n'est pas tombé dessus Je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont passer le code de la route bien sûr Pour moi c'est fait maintenant J'espère que pour vous ça se passera très bien Et puis voilà Je ne serai pas au courant du nouveau code de la route Si certains sont au courant de nouvelles questions Je vous invite bien sûr comme d'habitude à m'en parler dans les commentaires Lorsque vous aurez passé ce fameux code Qui fait un peu peur à tout le monde je l'avoue Et vous pouvez bien sûr aussi liker, partager la vidéo comme d'habitude Il y aura un petit peu plus j'espère de vidéos comme ça Impression parce que j'aime bien en faire Puis là c'est un événement un peu spécial Puisque voilà j'ai mon code de la route Quand j'aurai le permis Je pourrais tout simplement aller plus sur les fêtes foraines Notamment, je ne sais pas si je l'avais expliqué Mais vous avez des petites fêtes toulousaines Qui ne sont pas accessibles par les bus Donc il vaut mieux avoir une voiture Pour aller dans des endroits non desservis par les trains Je pense notamment au Lunapark Puisque je vais les faire Je ne l'en avais pas parlé dans la vidéo du mois Malheureusement je ne pourrais pas les faire cette année Ce sera pour l'an prochain Au niveau des fêtes foraines Je vous invite bien sûr à voir ma prochaine vidéo du mois Qui sortira lorsque toutes les vidéos de Bordeaux seront terminées Donc c'est pour très bientôt Parce que les vidéos de Bordeaux c'est bientôt fini Voilà, donc je vous dis à très bientôt les fans de ride Allez, ciao, bye bye Sous-titrage ST' 501